Bonjour à tous, je vous propose une petite vidéo pour expliciter la correction de l'interrogation sur les suites géométriques. Alors on se donne une première suite géométrique de premier terme U1 égale 4 et de raison petit Q égale 1,2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le deuxième terme de la suite U2 sera égal à 4 fois 1,2. Le troisième terme de la suite sera égal à U2 fois 1,2, c'est-à-dire 4 fois 1,2, donc ça c'est U2, fois encore une fois 1,2. Et donc finalement ça sera égal à 4 fois 1,2 au carré. Et on voit donc que si je veux le n-ième terme de la suite, donc petit n me dit quel terme de la suite géométrique je veux, donc le n-ième, il faudra que je prenne le premier terme U1 et que je multiplie par la raison petit Q exposant n-1, d'accord ? Ici c'est n égale 3, et bien l'exposant que je mets pour la raison petit Q égale 1,2 est 2, d'accord ? Et en fait on a une généralisation de cette formule. Si je veux un nombre, le n-ième terme de la suite, je connais le UP, je connais le PM, terme de la suite, P peut être égal à 1 mais ce n'est pas obligatoire, et bien pour trouver ce terme à partir de UP, il faut que je multiplie par la raison, et combien de fois je dois multiplier par la raison ? Et bien je dois multiplier par la raison n-P fois, d'accord ? Donc c'est Q exposant n-P, c'est-à-dire que je multiplie par Q le nombre de fois nécessaire expliqué par, donné par n-P. n-P peut être négatif, s'il est négatif ça veut dire qu'il ne faut pas multiplier par Q mais diviser par Q, d'accord ? Je pourrais écrire que par exemple U1 c'est U3 fois Q exposant moins 2, puisque effectivement 1 moins 3 égale moins 2, d'accord ? Donc il est important d'avoir compris ce mécanisme de suite géométrique, et donc immédiatement, pour calculer U23, connaissant U1, U23 c'est U1 fois la raison multipliée par 23 moins 1, et donc je remplace par les nombres que je connais, U1 c'est 4, la raison c'est 1,2, et je fais donc exposant 23 moins 1, c'est-à-dire exposant 22, et avec d'autres calculatrices vous obtenez 220,82. Et là vous répondez à la question 1. Donc pour répondre à la question 1, vous pouvez directement écrire ce résultat-là, et là donc je vous ai juste un petit peu réexpliqué d'où cette formule arrive, et en fait on peut l'appliquer directement dans l'exercice numéro 2 également, puisqu'on veut calculer U112 et on connaît U27 et la raison petit Q, U112 ça va être égal à U27 fois la raison multipliée par 112 moins 27, puisque il va falloir que je multiplie par Q 112 moins 27 fois, pour trouver à partir de U27, pour trouver U112. D'accord ? Donc ça fait 220, puisque U27 c'est 220, fois la raison qui cette fois est égale à 1,02, et exposant 85, puisque 112 moins 27, 27 pardon, ça fait 85. Vous prenez votre calculatrice, et vous obtenez 1184,23. Voilà, là ça répond à la question numéro 2, et vous avez déjà 6 points sur les 20 qui vous sont proposés. Alors la troisième question vous demande de représenter graphiquement une suite géométrique, de premier terme U1 égale moins 1, et de raison Q égale 1,5. Donc on a le premier terme U1 qui est égal à moins 1, donc le premier terme, c'est U1 ici, égale à moins 1, donc ça veut dire que U1 est égal à moins 1, et je le représente par un point ici. D'accord ? L'abscisse du point, c'est l'indice de la suite, c'est l'indice du terme, pardon, c'est le premier terme, et le Y de ce nombre, l'ordonnée de ce nombre, c'est la valeur du terme qui correspond à l'indice numéro 1, donc au premier terme. Ensuite je calcule le deuxième terme, U2, et bien je sais que c'est le premier terme, multiplié par la raison, donc le premier terme c'est moins 1, multiplié par la raison 1,5, ça fait moins 1,5, et donc le deuxième terme va être ici, N égale 2, c'est le deuxième terme, donc un abscisse G2, et en Y, j'ai la valeur du terme associé d'indice 2, et c'est moins 0,5, moins 1,5. Pour avoir U3, et bien je fais moins 1,5, le terme U2, multiplié encore une fois par la raison, et la raison c'est 1,5, et donc ça va faire moins 1,5. Donc vous voyez à chaque fois, je divise par 2 le nombre précédent, et donc on peut très rapidement dessiner les termes de cette utilité géométrique. Et voilà, vous avez terminé. Le Y de celui-ci, c'est 1,4. Le Y pour N égale 4, donc le quatrième terme, c'est 1,25 divisé par 2, c'est-à-dire 1,8. Et pour U5, U5, je vais trouver que c'est égal à 1,8 fois 1,5, c'est-à-dire 1,16. Voilà, ça commence à être difficile à représenter. Et donc on a des termes qui deviennent de plus en plus grands, en se rapprochant de 0. Ils sont tous négatifs, il ne faut pas oublier le signe moins, ils sont tous négatifs, mais ils se rapprochent de 0. Donc on a une suite croissante qui se rapproche de 0. Question numéro 4, je vais sauvegarder ça. Question numéro 4, donc dessiner les 5 premiers termes de la suite géométrique de premier terme U1 égale 1, et de raison cette fois égale à moins 1,5. Donc on va avoir U2 qui est égal au premier terme U1 fois la raison, moins 1,5, et donc ça fait moins 1,5. Alors déjà U1, U1 est égal à 1, donc le premier terme, il va être ici, quand petit n égale 1, U1 égale 1. Ensuite, le deuxième terme, on voit que c'est moins 1,5, donc j'arrive ici, c'est ici. U2 est égal à moins 0,5, pour n égale 2, pour n égale 2, je y qui vaut moins 1,5, c'est-à-dire moins 0,5. Ensuite, si je calcule U3, U3 ça va être U2, c'est-à-dire moins 1,5, fois la raison qui est aussi égale à moins 1,5, les moins disparaissent, et il reste 1,5. Donc je passe de l'autre côté, et je suis à la moitié de la moitié, c'est-à-dire ici. Ici j'ai la moitié de la moitié, pardon, donc ça me donne ici, donc ça fait 1,5, ici j'ai 1,5, ici j'ai 1,5, et ça c'est U3. U3 est égal à 1,5. Donc il faut que j'efface ici. Voilà, c'est le troisième terme. On peut éventuellement écrire, donc ça c'est le terme U1, là j'ai le terme U2, là j'ai le terme U3. Alors après U4, ça va être 1,5, multiplié encore une fois par moins 1,5, toujours pareil, multiplié par la raison, et ça fait moins 1 sur 8. Moins 1 sur 8, donc ça fait la moitié, c'est 1,5, la moitié de la moitié, c'est 1,8, donc j'ai 1 sur 8 qui est à peu près ici. Moins 1 sur 8. Pardon. Et ça c'est U4. Et le dernier terme, U5, ça va être égal au précédent, multiplié par 1,5, c'est-à-dire moins 1, multiplié par moins 1,5, pardon, la raison c'est moins 1,5, et ça fait plus 1,6, et plus 1,6, donc c'est de l'autre côté, c'est ici à peu près, donc c'est U5 qui est égal à 1,5, 16ème, et voilà, donc représenter les points, donc ici j'ai U5, ici j'ai U4, donc ce sont des points comme ça qui représentent la suite géométrique. Vous voyez, quand la raison est négative, le terme change de signe de façon successive, d'accord, puisque quand je multiplie par un nombre négatif, je change le signe du nombre qui est multiplié. Alors ensuite, on vous demande de calculer une somme, alors cette somme, on peut dire que c'est U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U un certain petit n, d'accord, donc c'est une suite de n termes, on va peut-être prendre un grand n pour bien indiquer que c'est un nombre fixé, grand n, c'est le nombre de termes de la suite, grand n, donc j'ai U1 qui est là, U2 qui est ici, U3 qui est là, U4 qui est ici, donc on a 1, 2, 3, 4 premiers termes qui sont explicités, puis des points ici qui disent qu'il y en a d'autres, et on termine par le dernier qui est U, grand n ici. Alors combien j'ai de termes ici, c'est assez facile à calculer, puisque vous voyez que l'exposant ici c'est 1, là c'est 2, 3, donc j'en ai 18 ici, ici j'ai 18 termes, plus le premier qui est là, donc en tout j'ai une somme de 19 termes, donc grand n ici est égal à 19, c'est une façon d'identifier le nombre de termes de la somme qui est calculée ici. Alors on a une façon très simple de calculer ces sommes géométriques, on fait le produit de la somme par la raison petit q, et on trouve que c'est égal à q1 plus q2, plus, donc on distribue le petit q sur l'ensemble des termes, et en fait quand on soustrait ces deux, quand on fait la soustraction, on obtient que s grand n moins q s grand n, c'est égal à quoi ? bien u1 le premier terme qui est ici, et puis après quand je vais faire u2 moins q1, et bien là ça se simplifie, d'accord, c'est le même terme, u3 c'est q2, donc quand je fais la soustraction ça s'enlève aussi, et alors on a tous les termes ici qui disparaissent, celui-ci avec celui-ci, et il va rester moins q fois u grand n, d'accord, et donc de cette relation là, je peux en déduire, donc en mettant grand sn en facteur, que sn facteur de 1 moins q, est égal à u1 moins, en fait q fois u grand n, donc c'est u de grand n plus 1, puisque si je multiplie u grand n par q, j'obtiens le terme suivant, qui est u de grand n plus 1, et donc j'obtiens la formule de la somme, c'est le premier terme, moins le terme qui suit le dernier, divisé par 1 moins q, et si j'applique cette propriété ici, je trouve que sn égale au premier terme, c'est à dire 3, moins celui qui suit le dernier, c'est à dire 3 fois 1,02 exposant 19, c'est bien ce terme là qui est après celui-ci, d'accord, divisé par 1 moins q, divisé par 1 moins 1,02, puisque la raison ici, petit q, est égale à 1,02, et quand vous prenez votre calculatrice, et vous faites ce calcul là, vous obtenez, donc vous obtenez, 68,52, voilà, donc ça, c'était pour calculer cette première somme, et ensuite, une deuxième somme avec 51 premiers termes, donc avec 51 premiers termes, le premier terme, c'est 1, et la raison, c'est 1,01, donc le deuxième, ce sera 1 fois 1,01, ainsi de suite, jusqu'au dernier, qui sera égal à 1 fois 1,01, exposant, exposant, exposant 50, puisque, vous aurez ici, 50 termes, d'accord, et vous rajoutez ici le premier, donc ça fait bien 51 termes, voilà, et donc pour calculer cette somme, j'utilise la même formule que tout à l'heure, donc le premier terme, c'est 1, moins celui qui suit le dernier, c'est à dire, moins 1 fois 1,01, exposant 51, et je divise ça par 1, moins 1,01, et j'obtiens donc, pour cette somme, la valeur 66,11, voilà, il n'y a rien de très compliqué là-dessus, et ensuite, donc dernier exercice, cette fois on vous demande de trouver la raison, petit Q, et vous connaissez U10, qui est égal à 100, et vous connaissez U35, qui est égal à 10 000, donc j'applique la formule qu'on a vue au tout début, de cette interrogation, U35, je sais que c'est U10, fois Q exposant 35, moins 10, donc ça, ça veut dire que U35, c'est à dire 10 000, c'est égal à U10, c'est à dire 100, fois Q exposant 25, je veux isoler petit Q, donc je commence par diviser par 100 de chaque côté, en divisant par 100, j'obtiens que 10 000 divisé par 100, et bien ça fait 100, 100 est égal à Q exposant 25, et donc après je prends la racine 25e de cela, je fais exposant 125 de chaque côté, en faisant exposant 25, je fais exposant 25 de chaque côté, pour trouver petit Q, donc petit Q est égal à 100 exposant 1 sur 25, d'accord, et si vous prenez votre calculatrice, donc c'est la racine 25e de 100 en fait, et si vous prenez votre calculatrice et que vous faites le calcul, vous obtenez que petit Q est égal à 1,202, et vous pouvez vérifier éventuellement que si vous faites U35, si vous calculez U35 en partant de U10, c'est-à-dire 100, et en multipliant par 1,202 exposant 25, vous obtiendrez bien la valeur 10 000, donc qui correspond bien à la valeur de U35. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.